Je vais voir ici le développement limité de sinus hyperbolique, voir la formule sommatoire de sinus hyperbolique. Et si n tend vers l'infini, bon, ici c'est infini, c'est limité. Maintenant, si c'est infini, on a à faire une série. C'est une série de Maclaurin, parce que la fonction sinus hyperbolique existe au voisinage de zéro. Donc je peux faire la formule de Maclaurin du sinus hyperbolique, sans aucun problème. Alors, la première des choses, c'est que je vais quand même mettre le cosinus hyperbolique. Que vaut-il ? Le cosinus hyperbolique de x a été développé, et ça vaut somme de x, 2n sur 2n factorienne. Pour n égale à zéro, enfin, k égale à zéro, je vais changer ça dans un petit instant. Voilà, c'est... Si, 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 comme j'ai mis n, je vais laisser n égale à zéro jusqu'à une valeur que je vais appeler psi. On s'arrête à psi. Alors, si on s'arrête, bien sûr, à psi, là, à ce moment-là, on a un développement limité. Voir si psi finit, on a soit ce qu'on appelle un développement limité, ou une formule sommatoire. Formule sommatoire. Bon, maintenant, si psi est infini, à ce moment-là, on a affaire à une série. Et ce sera la série, bien sûr, de Maclaurin, parce que, bon, c'est la série de Maclaurin au voisinage de zéro. Maintenant, je vais faire la même chose pour... Alors, ça, si vous avez compris ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez... La consigne superbolique vaudra... 1 plus x² sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus x6 sur 6 factoriel, plus x8 sur 8 factoriel. Voilà, et trois petits points. Vous arrêtez où vous voulez, hein. Plus vous allez loin, plus vous êtes précis. C'est une question de précision. Plus vous allez loin, plus l'erreur absolue diminue. L'erreur absolue diminue, plus vous allez loin. Mais on a déjà une grande précision avec quelques termes, hein, je vous le dis tout de suite. Parfois, vous regardez avec qu'un décimal, vous les avez, hein. Vous avez l'égalité, voilà, de la fonction f de x, qui est cosinus hyperbolique de x, ici, avec une fonction polynomiale. La fonction polynomiale, qui est ici. Et en quelques termes, on a une précision de jusqu'à 15 décimales. Bon, c'est immense, hein. C'est une très bonne précision. Alors, ceci étant dit, je vais faire la même chose avec la fonction sinus hyperbolique. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est que la fonction hyperbolique ? Ben, c'est une fonction qui est définie de r dans r, comme l'était le cosinus hyperbolique. Donc, le sinus hyperbolique, que je vais appeler CH, cosinus hyperbolique, je l'appelle CH. Ça, c'est le cosinus hyperbolique, et ça, c'est le sinus hyperbolique. Mais, bien sûr, vous pouvez l'écrire comme ceci, hein. Cosinus hyperbolique de x, et là, c'est égal au sinus hyperbolique de x. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction définie de r dans r, tel qu'à x, je fais correspondre sinus hyperbolique de x, qui est égal à y, qui est égal à f de x. qui est égal à e de x moins e de moins x, le tout sur 2. Et bien sûr, le domaine de ceci, c'est r. Les images, c'est aussi r. Et elle est continue, ainsi que toutes ses dérivées sont continues dans r. Et ça, quelle que soit la dérivée énième, bon, dans r, on a cn. Voilà. Et, bien sûr, ch est une fonction impaire, c'est-à-dire qu'on a ch de... ch de moins x est égal à ch de x. Donc, vous aurez compris à quoi ça ressemble. De toute façon, je vais mettre le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique ensemble. Donc, si je mets le cosinus hyperbolique, là, il s'écrit sur Géogébré, il s'écrit C O A C O S H sur 2x. Alors, ça, c'est la fonction cosinus hyperbolique. Qui est là. Qui n'est rien d'autre que e de x plus e de moins x sur 2. C'est la moyenne de deux fonctions symétriques. L'une qui est e de x. Exponentielle de x, que voici, et exponentielle de moins x. Et donc, je fais la somme G plus H. Et j'en prends la moitié. Et donc, ça, c'est la fonction cosinus hyperbolique. Maintenant, pour avoir la fonction sinus hyperbolique, que sinus hyperbolique, c'est sinus de H, sinus H de x. C'est la même fonction, mais cette fois-ci, je vais prendre H, enfin, G moins G, moins H, voilà, le tout divisé par 2. Et ça, c'est la fonction sinus hyperbolique. Donc, cosinus hyperbolique, ça correspond à celui-ci, voilà, cette fonction-là, qui est définie dans R, dans MN, c'est R, mais les images partent à partir de 1 jusque l'infini. Et bien sûr, elle est continue. Toutes ces dérivées sont continues. Parce qu'on va avoir alternativement le cosinus hyperbolique, puis le sinus hyperbolique, puis le cosinus hyperbolique, puis le cosinus... Parce que la dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Et la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Alors, je peux redémontrer ça ici, dans le cas de figure ici. Alors, je vais essayer d'aller vite, parce que, bon, ça va déjà été fait, ceci. Cosinus hyperbolique de X, je vous rappelle que c'est E de X, plus E de moins X, sur 2. Et si je dois dériver ça, ça fait E de X, moins E de moins X, le tout sur 2. Et ça, c'est bien le sinus, hyperbolique de X. Maintenant, si je dois dériver le sinus hyperbolique de X, ça fait E de X, moins E de moins X, sur 2 dérivés. Bon, je peux faire sortir le 1,5, et vous dérivez E de X, moins E de moins X, dérivés, ce qui fait 1,5 dérivés de E de X, moins la dérivée de E de moins X. Et là, on va se retrouver avec 1,5 E de X, plus E de moins X, ce qui fait qu'on a, ici, affaire au cosinus hyperbolique de X. Donc, dérivés de cos, c'est sinus hyperbolique, et dérivés de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. Donc, ça, je peux l'écrire. Dérivés de cosinus hyperbolique de X fait sinus hyperbolique de X. La dérivée de sinus hyperbolique de X fait cosinus hyperbolique de X. Et alors, on peut calculer ça par géogébra. Vous tapez dérivés, et vous avez la dérivée des fonctions qui vous intéressent. Bon, maintenant, je vais m'occuper de cette transformation de... de... comment on appelle ça ? de... de Maclorin, puisque je vais travailler au voisinage de zéro. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais chercher les hypothèses, bien sûr, de Maclorin, avant d'écrire la formule sommatoire de Maclorin. Alors, quel que soit X appartenant à l'intervalle zéro B. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que... si une fonction f de X est continuée, ses dérivés continuent jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé zéro B, et si les dérivés énièmes de X existent et finissent sur l'intervalle ouvert zéro B, alors quel que soit X appartenant à l'intervalle zéro B, je peux écrire la formule sommatoire que je vais écrire dans un petit instant, mais on sait bien que la sinus hyperbolique est continue... Bon, on va dire que sinus hyperbolique, comme cosinus hyperbolique d'ailleurs, cosinus hyperbolique, bon, j'avais dit que j'écrivais avec un CH, donc je vais l'écrire ici, les deux appartiennent, surtout les deux continuent, donc il n'y a pas de problème. Cosinus hyperbolique de X appartiennent à... C, N, R, elles sont continues. Toutes les dérivées sont continues, toutes, jusqu'au point où vous arrêtez. Parce que là, après, si vous ne mettez plus de dérivées, vous êtes arrêté, mais on peut toujours continuer parce que le cosinus va donner le sinus. Or, si vous dérivez le cosinus hyperbolique, vous allez avoir le sinus hyperbolique. Et si vous dérivez le sinus hyperbolique, vous allez avoir le cosinus hyperbolique. Et ainsi de suite, indéfiniment. Mais on sait bien que celui-ci, il est continu, et celui-ci, il est continu. Celui-ci, il est continu. Donc, vous allez toujours avoir une fonction continue. Donc, quelle que soit la dérivée que vous allez faire, vous allez toujours avoir tombé sur cosinus, cosinus, et ces deux fonctions-là sont toutes les deux continues. Donc, elles appartiennent toutes les deux à C, N, R. Bien sûr, jusqu'au point où vous arrêtez. Et ça, quel que soit N appartenant à R, elles sont toujours continues. Elles sont toujours continues, quel que soit N appartenant à R. Et donc, d'après les hypothèses que je viens de dire, que je peux retransformer de manière un peu plus simpliste, il y a une manière plus simple de le dire, c'est de se dire que, bon, si une fonction f de x et ses N premières dérivées sont définies en un point x égale 0, ici, parce que je vais calculer Maclaurin, on peut construire le polynôme de Maclaurin d'ordre N, qui est le PN de x, et qui va être donné par la formule que je vais établir dans un petit instant, qui est, bon, f de x va devenir, va s'écrire sous forme de polynomiale, f de x est égale à PN de x, il est de degré N, voilà, on aura f de 0 plus f prime de 0 plus f seconde de 0 plus f tierce de 0 et ainsi de suite, alors, jusqu'à FN moins 1 de 0, voilà, ensuite, je vais mettre x, x carré, voilà, et là, je crée le polynôme x cube, x N moins 1, voilà, et bien sûr, n'oubliez pas les nombres qui sont divisés par 1, 1 factoriel, divisé par 2 factoriel, divisé par 3 factoriel, divisé par N moins 1 factoriel, bien sûr, comme ceci, plus, et là, le FN, si on s'arrête, on aura Psi ici, Psi, x N sur N factoriel, voilà, maintenant, si vous continuez, il n'y a pas de Psi, vous n'aurez pas ça si vous continuez, si N tend vers l'infini, on a une série, et si N est continu, enfin, limité, fini, si N est fini, on a une formule sommatoire, N finie, on aura une formule sommatoire, voire ce qu'on appelle un développement limité, et si N est infini, on a une série, voilà, alors moi, je prends en tant que développement limité, je vais reculer en arrière, voilà, alors, comme il est développement limité, Psi est égal à Theta, X, avec Theta, compris entre 0 et 1, vous arrêtez là où vous voulez, de toute façon, plus loin que vous irez, plus vous aurez une grande précision, mais on atteint vite une grande précision avec, voilà, avec ça, avec les développements limités, on atteint une très grande précision, je veux dire, avec quelques termes, alors une grande précision, ça veut dire, augmenter la précision, c'est diminuer l'erreur absolue, on diminue l'erreur absolue, pour avoir de la précision, alors, dernière chose, ben, je vais faire le calcul, on va voir, la fonction, ben, je vais le faire directement sur GeoGebra, parce que, vous savez très bien que, j'aurai, voilà, le premier, ce sera, sinis hyperbolique, en 0, voilà, qui fait, alors, E de X, plus, moins, alors, c'est un sinis hyperbolique, en 0, on aura, voilà, quand vous remplacez par, voilà, ça c'est F de X, si vous remplacez par 0, là-dedans, ben, vous allez avoir, 1, E de moins 0, enfin, E de 0, c'est 1, et vous allez avoir, 1 moins 1 sur 2, ce qui fait 0, donc, la sinis hyperbolique, en 0, donne 0, c'est normal, parce que, je vous ai dit, que c'est une fonction, je ne sais pas si je l'ai dessinée, c'est une fonction impaire, elle est là d'ailleurs, elle est ici, une fonction impaire, qui passe par 0, voilà, elle passe par 0, maintenant, le cosinus hyperbolique, en 0, il va donner 1, il va donner 1, donc, on va voir, plus la dérivée de sinis hyperbolique, qui donne le cosinus hyperbolique, donc, ceci, on va voir le cosinus hyperbolique, mais le cosinus hyperbolique, en 0, il vaut 1, alors, je vous rappelle, que c'est E de X, plus E de moins, moins X, sur 2, on aura, 1 plus 1, ça fait, 2 sur 2, et 2 sur 2, ça fait 1, et on le voit bien, ici, vous voyez bien, qu'on a le point, 0, 1, voilà, on a ce point là, donc, là, elle est continue, dans ce point là, tout comme, pour les sinis hyperboliques, qu'on a en 0, ça fait 0, c'est des points connus, donc, c'est assez simple de calculer ça, comme c'est alternatif, sinus, cosinus, donc, ici, il y a une aisance, c'est facile de faire, vraiment, le sinus hyperbolique, il peut être fait, je veux dire, de manière sans développer quoi que ce soit, donc, le sinus hyperbolique, de x, va donner, bien sûr, 0, puis, on a un cosinus hyperbolique, x sur 1, plus, un sinus hyperbolique, là, on retombe sur un, un sinus hyperbolique, donc, ça va donner 0, en 0, ça donne 0, puis, on va tomber, donc, ça, c'est x au carré, on a un 0 devant, donc, on ne le prend pas en compte, et là, vous aurez compris, qu'est-ce qu'on va voir, on va prendre tous les années, impaires, tous les impaires vont donner le cosinus hyperbolique, et voilà, donc, on aura, les impaires, ça sera, x1, x3, x5, x7, plus, trois petits points, plus, x2n, plus 1, le tout sur, 2n plus 1, factoriel, voilà, et donc là, on aura à chaque fois 1, ici c'est 1, bien sûr, je n'ai pas mis la factorielle, je vais le mettre maintenant, factorel de 1, ça fait 1, factorel de 3, factorel de 5, factorel de 7, et ainsi de suite, voilà, donc on aura, tout comme on a les paires, les paires, bon, je vous rappelle, le cosinus hyperbolique, il est là, voilà, et cette fois-ci, je vais avoir, la même chose, le cosinus hyperbolique de x, et le sinus hyperbolique de x, là, on va donner la somme, comme je vous l'ai dit, pour n égale, 0 de x exposant 2n sur 2n plus 1, factoriel, et le suivant va donner, ben, la somme, bien sûr, jusqu'à psi, alors si psi, psi est limité, si psi est fini, donc on a un développement limité, développement limité, ou une série, je m'excuse, c'est une formule sommatoire, je m'excuse, une formule sommatoire, si psi est infinie, on a une série, donc là, ça va être pareil, mais là, attention, parce qu'il faut que je contrôle, 2n plus 1, sur, oui, attention que, là, je me suis trompé, j'étais un peu trop vite, parce qu'il est paires, ici, ici, il est paires, ici, il est paires, tout est paires ici, 2n factoriel, par contre, tout est impaire, alors, le taux, c'est de commencer, savoir où est-ce qu'on commence, je mets 0, 0 fois 2, ça fait 1, voilà, ça va commencer en 0, donc ça, c'est bon, et bien, je vais faire le développement limité, de hx, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain nombre de termes, définis, on va essayer de se rapprocher, alors, ça, ça ne m'intéresse pas, et ça non plus, et là, je vais rechercher, donc, on m'a dit qu'on avait, x plus, x exposant 3, sur, 3, factoriel, plus x exposant 5, sur 5, factoriel, plus x exposant 7, sur 7, factoriel, plus x exposant 9, sur 9, factoriel, je cherche, voilà, il est ici, voilà, et bon, et ça continue, plus vous allez loin, plus c'est précis, mais ici, à mon avis, on a déjà une très grande précision, au niveau, voilà, du polynôme, par rapport à, voilà, et les machines, et ordinateurs, utilisent ce stratagème, pour représenter la fonction sinu-superbolique, dont notamment, GeoGebra, ils programment un polynôme comme ça, jusqu'à un certain ordre, et qu'ils estiment, voilà, précis, et après, bon, de toute façon, la machine va jusqu'à une certaine précision, et la calculatrice aussi, donc, ils estiment, voilà, le nombre de termes qu'ils mettent, je ne sais pas combien ils mettent en programmation, pour représenter ça, mais attention, qu'ici, il y a une petite erreur, puisque je n'ai pas terminé, x11, je n'arrive pas à accéder, il faut que je sorte de là, divisé par factoriel de 11, voilà, ça, c'est déjà mieux, et voilà, et donc, vous voyez que, maintenant, en regardant de plus près, je me suis arrêté, je veux dire, au θ13, après, il y a un ensemble de termes, bon, mais ici, on peut estimer, déjà, s'estimer heureux, avec la précision que l'on a, en allant jusqu'à 9, et vous voyez que, ici, en allant jusqu'à 9 du polynôme, vous voyez, qu'est-ce qu'on a ? On a ceci, c'est au voisinage, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est au voisinage de zéro, mais au-delà aussi, au-delà, donc, je vais rechercher la fonction sinusyperbolique, et voilà qu'elle est bien approximée, même dans un intervalle au-delà de zéro, au-delà de zéro, donc, ça va au-delà de zéro, l'approximation, je vous remercie,